Une autre émission en perspective, forcément de nouveaux témoins pour ceux qui ne le sauraient pas en témoignage. C'est votre émission culte diffusée en Access Primetime tous les dimanches en direct du siège de l'église Ambassade des Miracles. Nous utilisons les moyens conventionnels, notamment Facebook, Youtube et puis les zones de Miracle TV Plus pour la diffusion. Instant témoignage, c'est aussi la jonction de certains verbes d'action, notamment instant témoignage, c'est édifier, instant témoignage, c'est glorifier, instant témoignage, c'est aussi évangéliser. Instant témoignage, c'est montrer le canal que Dieu s'est choisi, notamment Bishop Ouattara, Mohamed Idriss, pour accomplir tout ce que vous aurez entendu et vous entendrez forcément en ce jour. Instant témoignage, c'est aussi le fait que nous essayons chaque année d'avoir un peu plus de 52 émissions avec en moyenne 200 invités. Cela dénote tout ce que Dieu fait dans cette maison et de sa présence qui est effective. Instant témoignage, bienvenue à tous, merci pour votre fidélité. On marque juste une courte pause, le temps pour nous de nous installer, de recevoir nos premiers invités. A tout de suite. Le tapis est déroulé, notre premier invité a eu le temps de s'installer, M. Kouassi. Sylvain, c'est finalement un habitué de ce plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Jean-Marcel Azoguet. Comment ça va ? Vous êtes tout souriant. Oui, oui, oui. Forcément, quand Dieu bénit, tu ne peux que garder le sourire. D'accord. Je suis vraiment reconnaissant pour ce que Dieu fait dans ma vie et j'ai eu à le dire, tant qu'il le fera, je viendrai. Parce que pour moi, le fait de rendre témoignage, c'est de dire à Dieu, ce que je t'ai demandé de faire, tu l'as déjà fait, il est temps de passer à autre chose. Voilà. Et jusque-là, il l'a toujours fait. Voilà. Et je bénis vraiment la vie de mon père et de ma mère. Je parlais avec mon frère Nguesson en semaine. Je lui ai dit, quand je vois ce que Dieu accomplit dans ma vie au travers de mes parents, je pense que le thème influenceur, là, c'est mieux. Et il m'a repris en disant, non, il ne faut pas appliquer ce nom-là. Quand on voit comment il a été galvaudé, papa et maman sont des impacteurs. Voilà. S'il y a une bénédiction qui est rattachée à cette révélation, je crois que c'est lui qui va la recevoir. Voilà. D'accord, merci, M. Kouassi. On va revenir donc à l'objet de votre présence ce matin. Dieu, par l'entremise de son serviteur, a accompli quelque chose de miraculeux dans votre vie. À vous voir, vous corroborez chaque fois cette Maxime qui dit que la reconnaissance est une denrée qui devrait se consommer à l'extérieur. Absolument. J'aime dire à cet effet. Aujourd'hui, je suis à dix ans, dix ans d'ambassade de miracle. Voilà. Et si elle devait résumer toute cette époque, je dirais, papa est venu, il m'a guéri de mes mots à travers la prédication de l'évangile de foi et il a fait de moi un champion pour le service de son Dieu. Voilà. Et le témoignage que je veux rendre part d'un témoignage que papa m'a eu à rendre où il parlait d'un don qu'il a fait, c'était pratiquement son premier véhicule et qu'il a donné. Et ce témoignage a été renforcé par l'homme de Dieu que nous avons reçu, c'est venu du Nigeria qui a donné une voiture qu'il aimait. Moi, à cette période-là, je me suis levé un matin, j'ai dit, bon, autant Dieu m'a béni, il faut que j'arrête de porter des habits, il faut que je porte des vêtements, de vrais vêtements. Et j'ai acheté un vêtement, un costume vraiment cher. Je n'avais jamais acheté un costume de ce prix-là et je l'ai porté deux fois. Les autres fois, j'ouvrais la ours, je la regardais et puis j'étais fier. Je ne portais pas ça comme ça. Et un jour, on arrive, la troisième fois que je porte, il y a un frère qui vient s'arrêter devant moi, il dit, ton costume, tu vas me le donner. Il a dit ça avec une pointe d'autorité et de... J'allais dire, en tout cas, quand il a parlé, ça m'a paralysé. J'ai voulu discuter avec lui, il dit, non, je le veux. Je lui ai proposé de l'argent, il dit, je veux ton costume. J'ai dit, ok, tu passes, demain soir, le récupérer. Mais quand j'arrive à la maison, je passe devant le miroir et là, je commence vraiment à regretter la parole que j'ai dite. Je commence à regretter, mais c'était bizarre ce que j'entendais après, comme si quelqu'un me parlait à l'oreille, avec la voix de papa disant, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Je lui ai dit, bon, ce qu'on va faire, je vais le lui donner. J'enlève le costume, je mets dans la ours. Et le lendemain où le frère devait venir, il devait venir à 19h, à 20h, il n'est toujours pas là. Je me dis, peut-être, c'est un plan que le Seigneur, en train de mettre en oeuvre, me dit, il ne faut pas que je donne le costume au frère. Donc, le temps de faire une petite prière sur le costume, s'il doit venir prendre, ne pas qu'il y ait de retour et tout ça. Je finis, je dis, Seigneur, peut-être ta volonté sait que je ne donne pas ça au frère. J'attends jusqu'à 15 minutes, s'il n'est pas là, ça voudra dire, il ne faut pas que je lui donne. Et je dis, Amen, la sonnette sonne, c'est le frère qui est là. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Quand le frère vient, je lui donne le costume, il commence à prier. D'accord. Seigneur, bénis la vie de mon frère, bénis son travail, qu'il fasse des choses extraordinaires. S'il fait des choses simples, on ne saura pas que la bénédiction vient de toi. Mais si tu fais des choses extraordinaires, on saura que la bénédiction vient de toi. D'accord. Et on se sépare. Alors, monsieur, quoi, c'est ce qu'on va faire? On va faire l'économie des mots, d'accord? On va essayer d'aller à tout droit à l'essentiel. La bénédiction arrive au moment où, deux mois après, je reçois un appel venu de la sous-région. De la sous-région, voici un client que j'avais ici, que je pourchassais depuis des années. Il m'appelle, il me dit, écoute, je suis dans la sous-région, je suis en mission. Ils ont besoin du matériel que tu as. Je voudrais que tu donnes une certaine quantité. Ils sont prêts à acheter une certaine quantité avec toi. J'ai hésité parce que quelques années auparavant, ils n'avaient jamais acheté avec moi. Ils l'achetaient avec un concurrent. Je lui demande, mais ton gars, il dit, non, c'est brouillé dernièrement, donc je ne vais plus rien avoir à faire à lui. Je me dis, il y a même, pour pouvoir me bénir le Seigneur, il met deux personnes en parlant. C'est ça. D'accord. Et tout de suite, il fait la commande, on commence à livrer. Et on parle maintenant avec les responsables de l'autre entreprise pour savoir en fait le projet. Et c'est là, ils nous font savoir que le projet en lui-même consiste à équiper tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Cameroun et le Tchad, avec les différents matériels. Et ça va s'étaler sur cinq ans. D'accord. C'est comme si pendant les cinq ans, j'aurais pratiquement pas du tout à travailler. Voilà. Les avantages au niveau de l'entreprise ont été faits. Je ne vais pas tout citer ici. C'est ça. Mais vraiment, je bénis le Seigneur parce que par cette obéissance-là que j'ai faite, voici il y a plein, plein, plein de bénédictions. Et des miracles a ouvert des portes. D'accord. Ça, c'est juste un costume que vous avez offert. Oui, oui. Alors, vous vous imaginez si vous offriez à Miracle Plus, soit une caméra, une voiture, certainement que Dieu vous donnera encore tout le monde entier. Absolument, absolument. Là, on ira au-delà de l'Afrique, de l'Ouest, en fait. Voilà. Aujourd'hui, je sais la tête que j'avais quand je venais ici à l'ambassade des miracles. Je sais le beau gosse que je suis aujourd'hui. C'est ça. Ma femme me le dit d'ailleurs tous les jours. C'est ça. Donc, véritablement, à chaque fois que le Seigneur me mettra des choses à cœur à faire, c'est ça. Vous le frérisez. Je vais obéir. En fait, je vous étudie un peu parce que là, actuellement, Miracle Plus a lancé une opération de soutien. D'accord. Donc, c'était opportun pour moi de porter cette information. On n'oublie pas de rappeler à l'ensemble des téléspectateurs que vous pouvez soutenir Miracle Plus. Les numéros, vous les avez donc au bas de l'écran. N'hésitez pas à nous apporter quelque chose qu'il faut pour pouvoir propulser très haut, on va dire, cet outil que Dieu a donné à son serviteur, Bishop Ouattara, Mohamed Idriss. Alors, M. Kwasi-Sylvain, rapidement, en 30 secondes, on va... Bon, aujourd'hui, c'est surtout une parole, j'allais dire d'évangélisation à tous ceux qui écoutent, parce qu'aujourd'hui, les prédications de papa vont très loin. Si tu écoutes, il ne faut pas hésiter. Tu vas hésiter, le jour où tu arriveras, tu vas regretter toutes tes années d'hésitation. J'ai entendu parler de papa en 2012, c'est seulement en 2013, je suis arrivé ici. En 2014, j'ai fait l'expérience d'un emploi véritable. En 2015, j'ai reconnu l'expérience du foyer. Imaginez si j'étais venu un peu plus tôt. Voilà. Donc, j'ai dit le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie à travers mes parents spirituels. M. Kwasi-Sylvain, merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Bon, je crois tout de suite que vous reviendrez pour un autre témoignage. Absolument. Que Dieu vous bénisse. Merci. On va vous raccompagner juste avec cette transition. Un autre témoin nous a rejoint en plateau, toujours par les témoignages. Bonjour, madame. Bonjour, Jean-Marcère. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Comment vous appelez, s'il vous plaît? M. Kwasi-Sylvain. D'accord. Madame Agnès. Alors, dites-nous pourquoi vous êtes sur ce plateau. Je suis sur ce plateau ce matin pour un gloire à Dieu, au Dieu de mes parents spirituels. Si je n'avais pas cette couverture, moi, je n'ai pas cette couverture depuis le 29. Depuis? Depuis le 29 juin. Depuis le 29 juin. Quand vous dites que vous n'aviez pas de couverture, vous faites référence? Ma fille est sortie avec des amis. D'accord. Je suis arrivée. Il faut manger. Non, j'arrive, j'arrive. Elle est sortie avec ses amis. À 1h du matin. Ce jour-là, plus tellement. À 1h du matin. 29 au 30. Maman, au secours. Ça, c'est votre fille qui vous appelle. Au secours. Ok. Mon ami est tombé dans le caniveau. On se cherche. On ne sait même pas où on est. En temps. La voiture était remplie d'eau. Tu le mets neuf. Alors, dame Agnès, on va essayer de respirer un tout petit peu. D'accord. On sent beaucoup d'émotion sur ce plateau. Comprenez que de l'air est dû au témoignage et à ce qu'elle expérimentait. Waouh. D'accord. Alors, expliquez-nous calmement les choses. Nous sommes au 29 juin. Oui. Votre fille est sortie de la maison. Elle sortit avec ses amis. D'accord, avec ses amis. Le conducteur était son ami. D'accord. Quand on est arrivé au kilomètre neuf, la voiture est remplie d'eau. D'accord. Ils sont sortis de cette voiture. Il y a eu des pluies diluviennes qui se sont abatties sur la ville d'habitude. Vraiment. À cette période, d'accord ? À cette période. Ils sont sortis de cette voiture. Ils étaient quatre. D'accord. Ils sortent de la voiture pour pouvoir la pousser ou bien rester jusqu'à ce qu'elle a pris finisse. Donc, si on vous comprend, elle était dans une voiture avec des amis. Elle était dedans. Avec le conducteur, bien sûr. Avec le conducteur, deux ans derrière. D'accord. Et ils sont tombés dans une embuscade, on va le dire ainsi, vu que... La voiture ne pouvait pas bouger parce que l'eau avait remplie la voiture. D'accord. Elle ne pouvait pas bouger. Ok. Donc, il y a une sortie. C'est ça. Et c'est sur le gros caniveau que la voiture allait stationner. Un gros caniveau qui pouvait prendre trois personnes. Sors de la voiture. Elle voulait décaler. Il dit, viens. Où tu vas ? Il lui dit ça. Son ami. Ok. Il prend son sac à main. Ok. C'est portable. Comme il est grand, il a tout fourré dans le sac. Il avait le sac à main comme ça. D'accord. C'est-à-dire que votre fille devait emprunter un chemin ? Oui. Elle était au bout. Elle était au bout. Il attire vers lui. Ok. Et dès qu'on ne sait pas par quel coup, il repasse ses pas. Dès qu'il a bougé, il est tombé dans le caniveau. Waouh. Dès qu'il a bougé, où elle était, il est tombé dans le caniveau. Maman, au secours, au secours, elle ne m'a pas dit de quoi il s'agissait. Au secours, le cœur d'une mère. C'est ça. Je suis sorti folle. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas quoi faire. Où aller ? 1h20. Où aller ? Je me suis rappelé de la prière de Bobontania, ma mère spirituelle. Papa dit qu'on ne sera pas la viande dans la mammite des sorciers. On ne sera pas la viande dans la mammite. Je me suis rappelé, s'il y avait un réel ce jour, elle a dit de venir prier pour nos enfants. Le 28. Le 28. Au mardi des grandes dames. Au mardi des grandes dames. On vient avec un sujet de prière. Tant qu'il n'est pas exaucé, tu ne vas pas à un autre sujet. Mais ce jour, elle a dit, venez prier pour nos enfants. J'étais présente. Si je n'étais pas là. Le jeune est tombé dans le carnivore. Dans la panique, elle pourrait aller le rejoindre aussi. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si le monsieur n'était pas parti, c'était votre fille qui partait. Oui, c'est elle qui partait. Elle partait, mais tu vois où ? C'est ça. Viens ici, c'est la puce, puis nous on va chercher un monsieur pour sortir d'ici. Tu vois où ? Mais lui, ça va chercher quoi ? Où elle a quitté ? Dès qu'il a fait un pas, le deuxième pas, il est dans le tour. Où elle était ? Où elle partait ? Si je n'avais pas de couverture, je n'existais même pas. Et si vous n'étiez même pas venu au culte, lancé par la révérende Tania Ouattara, l'épouse du bishop Ouattara. Si j'avais été rebelle, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu mort d'homme, tu as épargné la vie de ma fille. Il a épargné la vie de ma fille. J'ai une couverture qui n'est pas recommandée, qui n'est pas soudée. Il est lavé au Prince Céleste, cette couverture. Je sais de quoi je parle. J'ai été paralysé de ma vie au petit temps, papa m'a délivré. J'ai perdu mon grand-fais, je suis allé au village. Deux jours, à mon avis, je ne marchais plus. Je ne pouvais pas faire un pas. Papa est venu vers moi. Qu'est-ce que tu as ma fille ? Papa, je n'ai pas le bien dit, c'est dans le soir, quand je te vois. Mes attentes sont grandes, c'est pour ça que Dieu m'a conduit dans cette maison. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a évangélisé. Je l'ai vu, elle m'a prophétie d'un bobo. Parce que mes affaires sont grandes que Dieu m'a conduit ici. Je lui ai dit merci au Dieu de mes parents spirituels ce matin. Elle était reconnaissante. La dame pleine, j'ai place à sa place. La dame est dans le deuil, je suis dans le deuil avec elle. En fait, ce qu'on veut signifier, c'est que vous ne... Vous compatissez. Oui. À ce qui s'est passé. D'accord ? L'enfant est mort, du jeudi, du mercredi, on a trouvé son corps le samedi matin. Dès que tu le mets neuf. À Kogodi. Wow. On a déjà fait ses fils de rein. Wow. C'est moi, moi, je me voyais là comme ça, Seigneur. Tu m'as conduit dans une maison, Seigneur. Tu m'as conduit. Au père d'un père spirituel, au père d'une mère. Et le mardi d'un maman m'a dit, elle n'était pas là quand j'ai rendu le témoignage. Elle dit, viens, je vais t'écouter. Moi aussi, maman m'a écouté. Maman me connaît aussi. C'est ça. Maman me connaît trois personnes. J'étais assis, elle dit, envoyez-moi une chaise. Elle m'a écouté. Dans tous les détails, elle m'a écouté. Et maman m'a écouté. C'était moi, tu dois le rendre le dimanche. On sent l'émotion. On sent, comment je vais expliquer cela? D'accord. Tout ce qu'on retient, c'est que Dieu a épargné votre fille. Oui. Et vous l'aviez dit tout à l'heure, vous avez obéi à une instruction donnée par votre maire, par Maman Tania. Oui, oui. Elle avait demandé en son temps, le 28 juin, précisément, elle avait demandé à toutes les dames de venir à l'église ambassade des miracles, au siège précisément, ou prier en faveur de nos enfants. C'était une instruction, vous avez obéi. Oui. Alors, à ce propos, quel message vous pouvez donner à tous ceux qui sont encore effractés, à chaque fois que leur mère lance un appel? Je vais dire à toutes les femmes, à tous ceux, quand leur père dit de venir, qu'ils ne viennent pas. Quand notre mère dit, venez peut-être des choses, c'est qu'elle a vu qu'elle est à l'horizon. C'est qu'elle a vu, elle a vu un danger à l'horizon. Elle n'a pas fait ça en vain. Je vais dire à tous ceux qui sont là de s'asseoir. Papa dit, si tu es assis dans cette église, assors-toi bien. Je vois l'importance de ces paroles aujourd'hui. Je suis assise. Je suis calé. Je suis calé jusqu'à ma mort. C'est ce que je vais dire ce matin. La ma nièce, vous faites bien de le dire. Et nous, nous vous remercions d'être passés déjà sur notre plateau. Merci en tout cas pour ce merveilleux témoignage qui, ma foi, édifiera quelqu'un qui vous a entendu. Que Dieu vous bénisse. J'ai deux enfants. Deux. En finant depuis 20 ans. Elles ont perdu la paix depuis 2002. Et le diable m'est retirée. Seigneur, j'ai une couverture. C'est ça, cela n'a rien. Qui n'est pas recommandée, Jean-Marcel. C'est ça. Cette couverture n'est pas recommandée. Elle est la veuse princesse céleste. Cette couverture est réelle. Elle est vraie. J'ai l'expérimenté plusieurs fois. J'ai remégré, j'avais de vrais témoignages. D'accord. Tamagnes, merci beaucoup. Merci. Le temps est parti court à sa fin. On est obligé donc de sursoir à ce témoignage. Nous croyons que le Dieu des miracles qui a commencé, qui a opéré ce miracle dans votre vie, ne vous abandonnera jamais. Vous l'avez dit vous-même dans vos propos, vous êtes assise, vous parlez comme l'ivoirien, vous êtes calée. Je suis calée. D'accord. Mais nous, on est obligé de vous raccompagner. D'accord ? Donc on va le faire avec, bien sûr, cette transition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada